bonjour à toutes et à tous bienvenue sur les présentations de nico aujourd'hui je vous présente un très beau talisman esthète le très beau break vaisseau amiral de chez renault donc véhicule qui n'a pas eu le succès escompté un véhicule mal aimé à tort les qualités routières la finition et son niveau d'équipement ainsi que son prix font que ça peut devenir un best-seller en occasion puisqu'on a vraiment une très 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 belle voiture pour le prix alors l'occurrence on est sur la finition haute initiale paris avec un moteur très rare le 1.6 turbo tc 200 chevaux avec la boîte edc donc c'est un produit plutôt pas commun donc cette version initiale paris bien entendu la dotation est pléthorique les jantes en 19 pour l'extérieur les vitres arrière surteintées on est sur une livrée noire comme vous pouvez le voir avec le cas de contrôle dont les quatre roues directrices des projecteurs intégralement à l'aide avec la signature en pince de crabe le véhicule est dans un parfait état on notera ces très très belles jantes en 19 qui vont vraiment comme un charme au véhicule les contours de vitres sont chromés rampe de pavillon chromé également vitre arrière surteintée l'éclairage arrière est également à l'aide donc comme vous pouvez le voir on a une belle longueur donc on aura forcément un gros coffre c'est ce que je vais vous montrer maintenant vous voyez l'éclairage est à l'aide également derrière avec l'ouverture du coffre bien entendu électrique qui souple vers un immense coffre banquette un tiers deux tiers trapèze qui bien entendu des manettes de rabattage rapide on va retrouver également quelques petits rangements dessous ici voilà avec le kit de gonflage la bombe antique crevaison fermeture du coffre simplement avec ce petit bouton là voilà fermeture électrique comme l'ouverture bien entendu intérieurement la place pour les passagers est excellente on a une banquette intérieur de terre et la place du milieu n'est pas génial mais on a deux places extérieures super avec lecteurs des feux recharge clé usb à l'arrière ifibose les stores par soleil pour les contreportes on est vraiment dans une très haute gamme voilà même si ça s'appelle renault certains vont dire on n'est pas sur une très haute gamme là on est quand même sur un véhicule haut de gamme le siège passager est également électrique massant chauffant ventilé vous allez le voir l'équipement est pléthorique la finition est plutôt très bien ce camailleux au niveau des sièges cuir entre le gris le noir lui va très très bien même pour le passager le nettoyage est réglable voilà les petites led les plaquages imitation bro que moi que l'on va retrouver tout le long de la voiture le badge for control ifibose bien sûr on a du cuir sur les contreportes on a du cuir sur les accoudoirs tout est moussé on est sur une finition qui est vraiment vraiment très belle bien entendu toutes les aides à la conduite sont présentes on a le franchissement de ligne on a l'assistant feu de route on a la détection d'angle mort on retrouve même le régulateur adaptatif vous voyez initiale pareil noté sur la calandre également spécificité extérieure ainsi que sur badge le badge d'elle l'accès le démarrage est fait par carte comme par habitude chez renault je vais juste éteindre les feux toc les rétroviseurs sont rabattables électriquement bien entendu ajouré à la fermeture du véhicule un très grand accoudoir sépare le siège conducteur et le passager qui recède un très beau rangement également toujours les sièges électriques à mémoire avec le réglage lombaire électrique cette belle planche de bord avec le très beau éclairage led le système de démarrage du coup avec le bouton start boite de vitesse tout à fait classique parc air pour la marche arrière neutre puis drive et le passage séquentiel sur le côté gauche du levier si je reviens sur la marche arrière directement je vais voir ma caméra et mon dédo stationnement avant arrière molette multifonction qui va vous servir à gérer l'écran tactile qui est tactile mais voilà comme sur beaucoup de haut de gamme beaucoup allemands on garde les molettes multifonctions je pense que renault a souhaité le garder pour ne pas perdre ce genre de client le frein à main est électrique donc régulateur limiteur de vitesse que vous gérez ici un très grand accoudoir par là avec le rangement tous les rangements se ferme aussi voilà pour les clés usb les cartes sd on a encore un rangement central par ici au niveau des petits boutons siège chauffant passager siège ventilé passager parc assist start and stop désactivable mode éco pour le conducteur siège chauffant siège ventilé la climatisation est automatique bisonne bien entendu l'écran tactile 9,7 pouces permet d'avoir un très grand gps on se pète en mode jour pour bien voir voilà le très grand gps ou le mode partagé on a déjà la réplication du smartphone malgré que ce soit minésime 2017 cette voiture donc appel carplay android auto les clés usb bien entendu bref le multimédia est déjà complet puis avec l'android auto et l'appel carplay il sera à jour du fait de la mise à jour de votre smartphone tout simplement les aides à la conduite donc l'alerte sortie de voie l'alerte distance de sécurité le freinage actif d'urgence la détection d'ongle mort donc ça clignote dans votre rétro pour vous signaler si un vélo une moto ou une voiture de votre angle mort l'assistant fait de route c'est l'écotard qui se gère automatiquement l'écran central est en partie numérique on retrouve également la fiche ht haute qui m'affiche la vitesse et mon lecteur panneau également le régulateur de vitesse est adaptatif bien entendu à tous les commandes de radio d'ordinateur de bord etc qui sont toutes incluses dedans le véhicule à 80 2300 km distribution par chaîne sur un modèle comme celui ci en tce 200 je vous laisse revoir un petit peu l'intérieur et ses finitions qui sont plutôt sympa voyez ce cuir là on est moussé on a ce plaquage qui je pense n'est pas du bois mais je n'en suis pas sûr je ne veux pas dire une bêtise puisque au toucher on en est peut-être pas loin en tout cas c'est bien c'est très bien limité si ça n'en est pas comme vous pouvez le voir la finition est pléthorique les équipements sont bien présents on a quasiment tout on a vraiment une belle berline de luxe pour des prix qui sont modiques par rapport à la concurrence le talisman qui a donc du coup été boudé à des prix qui sont super correct un modèle comme celui ci en tc 200 chevaux de 2017 avec moins de 100000 un peu plus de 80 mille kilomètres c'est un produit qu'on va retrouver en dessous de 20 millions quand même donc et on a vraiment une très très belle voiture toutes les infos sur cette voiture là elles ne sont pas dispo encore sur le site on a deux trois petites choses à faire mais d'ici la fin de semaine d'ici trois ou quatre jours vous retrouverez sur le site automobile avec un s-villet v i2 l e t.com toutes les infos sur ce véhicule en attendant n'hésitez pas à laisser un message si vous avez des questions sur ce modèle un petit pouce bleu pour dire vous avez aimé la vidéo et vous abonner bien sûr aux présentations de nico j'espère que vous a plu ça vous a plu et à très bientôt au revoir